Je suis Karl Willemann, je suis belge, je suis propriétaire de cette petite société Rhesus et je suis inventeur de ce produit qui s'appelle RhesiCore. Ça fait 35 ans que je suis dans le monde du chauffage et j'ai toujours été dans la prévention des problèmes. Les problèmes au niveau des peaux de boue, des peaux de calcaire, les problèmes de purge dans les installations de chauffage. J'ai donc toujours été de la côté formation et je produisais des produits qui sont très utiles à éviter les problèmes. Et je suis devenu maintenant un genre de policier. Au lieu de prévenir, je vais pénaliser. Je vais dire à ma clientèle, attention, dans votre installation, il est en train de se former un problème. C'est la raison pour laquelle j'ai inventé un détecteur qui signale, attend, s'il y a un problème dans l'installation ou pas. Ce sont les, je veux dire, les bailleurs ou les propriétaires d'installations de chauffage qui sont très concernés parce que ce sont eux qui ont très souvent des frais inutiles. En fait, s'il y a un problème à l'intérieur, comme c'est à l'intérieur, on ne le saura jamais. Et quand on le sait, c'est trop tard. Et quand c'est trop tard, ça veut dire qu'il se produit un problème tout d'un coup, imprévu. Ça coûte alors très souvent beaucoup d'argent. Il faut dépenser des frais pour faire rincer l'installation. Il faut des fois installer des pots à bout, des filtres, des traitements des fois très compliqués, injecter des produits chimiques et faire plein de choses pour donc remédier, pallier un problème qu'on aurait pu éviter si on avait su à temps. Et ça, c'est ce que je fais. Je signale s'il y a un problème. En fait, ce produit, c'est évidemment une innovation. Ça n'existait pas du tout. Il n'y a rien sur le marché qui permet de mesurer un dépôt de corrosion à l'intérieur. Il n'y a rien qui permet de signaler un problème. Personne ne saura vous dire si vous avez dans la chaudière ou dans la pompe à chaleur ou peu importe, un dépôt de calcaire où vous avez un problème de corrosion, de dépôt de rouille ou de magnétite qui est en train de se former. Ça n'existe pas. Et ça, je trouvais ça inacceptable. J'ai toujours été un peu un missionnaire qui expliquait, qui formait, qui faisait des choses pour que les installations soient plus durables, plus fiables, pour que les installations aient une longévité, je dirais, plus acceptable, donc mon idée, c'était d'avoir quelque chose sur le marché, on va dire comme en électricité, un plan qui pète quand il y a un problème. Parce qu'un court circuit, il faut créer un incendie. Un incendie, ça vous ne voulez pas. Dans le domaine du chauffage aussi, l'oxygène, ça cause de la rouille. Et la rouille, ça, on ne veut pas. Donc, on le signale. En fait, on met un petit détecteur. Je vous le montre. Ça, c'est le grand modèle. Ça, c'est le petit modèle. Et sur les douilles, vous avez devant une petite plaquette en acier. Ça, ça se met dans l'installation, par une valve ou par une armature spéciale. Et là, on détecte la disparution de masse en acier électroniquement. C'est un brevet. C'est très simple, mais ça fonctionne très bien. En fait, ça fonctionne même mieux que certains, je veux dire, systèmes de mesure hyper compliqués qu'on utilise dans les laboratoires et tout ça, qui sont très onéreux. J'ai une idée très bête. En fait, j'ai acheté du matos standard sur le marché, ce qu'on appelle un détecteur de proximité. Un détecteur de proximité, il y en a un là-dedans, il est fait pour détecter qu'il y a du métal ou pas. J'ai pris un détecteur de proximité et au lieu de lui apporter le métal et l'enlever, je lui mets du métal tout le temps sur le nez. Donc, si on l'allume, il va s'enclencher et on le fait mourir et on le reenclenche et on le fait mourir et on le reenclenche. Et ça, on fait tout le temps. Donc, la réaction de ce machin qui est là-dedans est toujours identique, toujours la même. Si tous les paramètres qui sont dans le jeu restent les mêmes, s'il y a de disparition de métal, il y a un paramètre qui est en train de se diminuer. Alors, le switch qui est là-dedans va réagir d'une autre manière. Ah, on a un problème alors. Et c'est très beau marché. En fait, pour des petites installations, ça coûte un peu plus que 100 euros. Et pour les grandes, installations, 400 aidés. Donc, c'est vraiment pas la mer à voir. C'est un détecteur, j'ai voulu, très bon marché, qui peut donc économiser des dizaines de milliers d'euros et même des centaines de milliers d'euros. C'est un détecteur, j'ai voulu. C'est un détecteur, j'ai voulu.